Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Monsieur du Présidium, Chers conférenciers, Je n'avais pas envie de faire de grands discours, mais étant donné que mon honneur a été atteint, je me vois obligé de rédiger un petit mot en vitesse pour répondre à l'interrogation de l'intervenant d'hier sur le sol qui aurait été réservé aux passeurs qui m'avaient permis d'être encore de ce monde. Je tiens à préciser que le fameux pirogué n'était pas trois comme il l'a prétendu, mais deux. Donc son information est déjà erronée. Ainsi donc, sans vouloir polémiquer avec lui, je vais lui livrer mon sentiment le plus sincère et qui me tient à cœur. Face aux hommes qui m'ont permis d'être vivant, mon sentiment est gratitude et reconnaissance. Tout autre sentiment prêté à mon endroit pour essayer d'atteindre mon honneur se retournera automatiquement contre leurs auteurs. C'est fini. Je vous remercie. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum, 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 Forum. Depuis longtemps, avant cette conférence nationale, et au cours de cette conférence nationale, un certain nombre de voix ou d'écrits ont porté sur la recette des 21,4 milliards supplémentaires au budget de 1974, si ma mémoire est bonne, et y ont associé mon nom. Je sais que malgré mes explications, on en reparlera encore. Je voudrais toutefois, de manière la plus brève possible, fournir des éclaircissements. Premièrement, il ne s'agit pas d'un magot de 21,4 milliards de francs CFA qui aurait été déposé au Trésor. En 1974, lorsque j'étais Premier ministre et ministre du Plan, dans l'opinion publique, se faisait jour l'idée que nous ne tirions pas à ces profits de nos ressources pétrolières. J'avais fait venir à cette époque-là des experts algériens, de la SONATRAC, ils étaient dirigés par un certain M. Rosalie, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères et qui était président de la SONATRAC. Pendant une semaine, ils nous ont aidés. Ils m'ont aidé au niveau politique à comprendre le mécanisme de nos ressources pétrolières que personne ne connaissait au niveau politique et qui reposait sur deux choses, l'impôt et la redevance. Et ils nous ont donné les éléments pour entrer en négociation avec ELF et AGIP et ils nous ont fait des calculs. Et suivant ces calculs, il s'avérait que sur la base du prix du brut, du cours du dollar, de la production escomptée, on pouvait espérer sur ce budget des recettes supplémentaires par rapport à celles qui avaient été inscrites au budget de 21,4 milliards de millions. Il s'agit donc d'une notion de compte et non pas de trésorerie. Et à partir de là, vous me permettrez, même si on a dit tout ce qui devait se dire, étant donné qu'un des acteurs principaux n'est plus aujourd'hui en vie, le président Marien Gouabi, vous me permettrez de ne pas révéler la teneur des débats, ce ne serait indécent de donner la position de quelqu'un qui n'est plus vivant. Toujours est-il que le résultat de nos débats au sein du bureau politique et du gouvernement, où il y avait différentes positions, a été qu'il fallait présenter un plan d'action visible pour montrer au peuple qu'on avait arraché 21,4 milliards de millions. Et un certain nombre d'actions ont été annoncées. Vous comprenez que je ne les ai pas sur moi. Mais on peut les retrouver facilement dans les archives du Trésor, du ministère des Finances ou du gouvernement. Et cela n'a jamais été un secret. On l'a dit. Maintenant, les ressources, elles arrivaient, entrées au Trésor et étaient exécutées suivant le mécanisme normal. si nous avons commis une faute et puisque nous sommes à la saison des confessions, c'est une faute dont je me suis déjà confessé l'autre jour, à savoir que je n'étais pas un bon politique. l'erreur politique, l'erreur politique, ça a été de dire nous aurons tant de recettes, on va faire ceci, ceci, cela. Nous aurions pu rien dire et à la fin faire le compte de ceux, des ressources supplémentaires que nous en avions. Or, nous avons voulu saisir l'assemblée de cela. Alors, je pense que je n'ai rien à ajouter sinon que toutes les pièces comptables se trouvent dans les lieux où ils doivent être et ils peuvent être vérifiés et je suis prêt à en répondre avec mon ministre des Finances de l'époque qui est dans la salle et qui s'appelle non pas M. Lekounzou mais M. Okabe. Mais qui a été d'une honnêteté parfaite au cours de cette période tout au moins. Ne me prêtez pas une malice que vous avez. pour le reste j'ai été plus près un ministre un premier ministre est loin du maniement des choses j'ai été plus près des choses de l'argent j'ai été ministre des Finances pendant trois ans alors je n'aime pas parler de moi mais permettez-moi de dire et vous pouvez le vérifier qu'en 1980 quand je demande au président Sassou de me libérer de mes fonctions 20 années de déficit budgétaire ont été comblées premièrement deuxièmement en ce qui concerne ma fortune personnelle je possède une villa que tout le monde connaît je possède un appartement que je n'ai pas fini de payer j'ai un crédit à la BCC et que je paye comme tout citoyen quant à ma villa elle a été payée avec deux crédits à la BCC et à la BNDC et j'ai passé le temps nécessaire pour les rembourser en dehors de ça je n'ai aucun autre bien sinon des comptes courants et je suis prêt de mettre à la disposition des personnes compétentes la gestion de mes comptes je vous remercie Monseigneur de votre avocat Moi j'aime Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité Pendant trois mois du 25 février au 10 juin 1991 s'était tenue à Brazzaville la Conférence Nationale Souveraine Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie Devoir de mémoire oblige le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine fidèle à la ligne éditoriale du forum et tenant compte du droit à la vérité Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense C'est pourquoi le forum FM, la radio des droits de l'homme et forum TV, la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine en 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu a soulevé des passions de tous ordres La Conférence Nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique Elle a permis une catharsis nationale Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990 Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques A la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la Conférence Nationale Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme Maître Maurice Massingotiasse Lue par Ingrid Florin La Conférence Nationale des droits de l'homme Bayoukaka Radio-Foro Ako Téya Ako Beta Midoulea Banamboka Allo MFM Radio-Di-Moi-O Allo Radio-Di-Moi-O Allo Radio-Di-Toi-O Allo Radio-Di-Nous-O Allo Radio-Di-Moi-O 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 De la fille de son père Il crie Flora La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père Écoutez ça Sous-titrage ST' 501